bonjour à tous alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu spéciale un format un peu spécial je vais tester et on va faire une carte avec la joy extra alors soit vous avez le tapis pour faire des cartes et à ce moment là vous pouvez prendre des cartes cricket pour faire vos cartes mais il y a une autre alternative c'est d'utiliser votre tapis alors cela je prends le bleu pour l'instant pour le papier parce qu'il est neuf et vu que c'est une adhérence légère ça passera avec mon papier et on va faire une carte mais juste avec des découpes et de la colorisation donc je vais vous montrer comment on peut faire quand on n'a pas forcément les matrices de découpe que l'on veut qu'on n'a pas forcément le sentiment que l'on veut on peut le faire avec la cricut joy extra et les autres cricut de toute manière aussi je prends juste une base de cartes que j'ai déjà découpé donc c'est un format à 4 qui fait 14 85 sur 21 et je plie à la moitié j'ai déjà mis à l'intérieur mon papier de matage et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un nouveau papier de matage qui pourra être découpé par la machine et en même temps on va mettre dans ce sens là donc sens paysage on va mettre un hello et je vais vous montrer comment faire pour découper tout ça sur le design space je vais vous montrer un peu ce qu'on fait déjà première chose c'est qu'on va au niveau de la toile ici le sandwich qui vous dit toile donc vous êtes sur votre toile vous prenez une forme donc je prends toujours des carrés c'est le plus simple on va faire donc déjà le gabarit de notre matage donc on va ici enlever le cadenas on va mettre en largeur 19 9,8 et la largeur ça sera plutôt du 14,3 pardon et ici du 9,8 voilà je vais à changer de couleur je vais mettre un petit gris foncé ça c'est notre carte notre gabarit de notre carte de matage de notre fond je vais le dupliquer ici pour en avoir un deuxième je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi et je vais prendre l'outil texte on va choisir une petite calligraphie alors avant la calligraphie je vais pas être déjà écrire ce que je veux donc je mettre hello alors je crois que la calligraphie je sais même pas je vais pas mettre je vais mettre un h normal celle-ci elle me plaisait bien c'est là elle est gratuite c'est la cricut 100 on va la mettre dans notre gabarit donc elle fait 6 je voudrais qu'elle fasse un peu plus donc là je n'enlève pas le cadenas parce que je veux garder les proportionnalités et je vais la mettre si ça fait 14 on peut mettre au moins du 8 du 9 même du 9 voyons on va voir ce que ça donne de toute manière au niveau de notre carte alors je vais réduire un peu ici j'ai perdu mon hop ici aussi ce que je vais faire c'est que je vais descendre tout ça là je ne fais rien dessus c'est juste pour voir un peu la taille de mon message ce que je vais faire c'est que je vais le dupliquer en quatre fois donc là j'en ai déjà un et je vais le redupliquer trois fois voilà donc cela je les laisse par ici mais je vais les mettre en blanc ils vont me servir à faire à faire des des de la dimension je vais les découper pour que ce soit des dimensions que j'ai collé superposés plutôt que d'utiliser de la mousse 3d donc ça pour l'instant je les laisse comme ça voyez un peu la superposition et celui ci on va le coloriser donc je vais vous expliquer après je vais reprendre une forme carré toujours et là je vais enlever le cadenas parce que je veux quelque chose un rectangle donc je vais mettre du 5 cm sur du 2 déjà pour voir ce que ça donne je vais le mettre en gris clair pareil je vais reprendre mon outil texte donc là mon outil texte je vais le mettre par ici parce que je veux voir un peu ce que j'écris donc je reclique plusieurs fois pour le supprimer et je vais mettre comment ça va donc là on ne voit pas parce qu'il est énorme donc je vais le baisser ici je vais le mettre en 7 cm sans décadonnacé pour qu'on met le la proportionnalité et là je vais mettre un filtre qui s'appelle écriture là cricket va me chercher tout toutes les écritures en mode écriture c'est à dire en mode stylo je vais prendre alors celui ci je pense que ça donne mais il est très bien donc il est gratuit c'est toujours le cricket sans mais façon écriture je vais ici c'est marqué stylo en opération donc on est bien ce qu'il va falloir faire c'est mettre ce que je trouve le comment ça va il faut qu'il rentre ici donc soit vous avez deux vous avez deux options soit vous le réduisez et vous voyez un peu la taille que vous voulez là il est pas mal on va peut-être le réduire un peu plus donc là il a 4 je vais mettre enfin 4,60 voilà ce que je vais faire c'est que peut-être ce petit rectangle là je vais le réduire aussi pour qu'il soit alors du coup en hauteur là on va mettre du 4,5 hop pour qu'il soit un peu plus large par contre en hauteur je vais enlever un peu je vais mettre du 1 cm du coup je pense que ça devrait aller on va essayer de voir ce que ça donne avec 1 cm il y rentre parfaitement et en fait donc ça je vais l'attacher donc avec le petit bouton ici comme ça ça bouge pas vous voyez et je vais le mettre ici en fait dans l'articulation de ma de ma carte ça sera comme ça ce qu'on va faire également c'est que le hello qui est ici là je viens enlever tout ça le hello qui est ici en fait je vais prendre un gabarit mais un peu plus petit ça va me découper une feuille comme ça donc là je vais l'attacher pour que ça soit bien tout découpé que la machine comprenne que ça soit bien tout découpé vous voyez donc elle va me découper le carré certes mais elle va aussi me découper le hello vous pouvez prendre une feuille basique donc là c'est du 2,75 sur 6,59 et faire ce qu'on va faire maintenant je vais vous montrer il n'y a pas de soucis vous pouvez prendre une chute de papier et le faire donc j'ai une chute de papier là j'ai mes deux papiers A4 enfin c'était ma feuille A4 que j'ai divisée une pour faire un matage qui ira sur ma carte et l'autre qu'on va coloriser et là il y aura tout ce qui est beaucoup de hello 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 voilà donc ce que je vais faire d'ailleurs il faut que je vérifie que ma carte soit bien blanche ici aussi pour qu'elle puisse reconnaître que tout est blanc même si que ça soit sur le même papier donc là ce que je vais faire avec celle-ci et après avec les autres parce qu'elles seront blanches pour qu'elles me découpent tous les hello aussi sur mon tapis on va s'amuser à coloriser notre papier on va s'amuser avec des couleurs donc là j'ai pris du jaune un petit peu de rose du bleu et du vert et avec les brosses on va s'amuser à faire des ombrages alors on va commencer je mets dans le bon ordre comme ça faire un petit peu arc-en-ciel si on pouvait voilà ça serait bien et après ça va nous découper notre hello dans ces teintes là donc on va commencer par le bleu vous colorisez votre petit papier qui pourra aussi vous servir pour faire une deuxième carte je vais vous montrer comment je fais bien mes contours et je fais bien mes contours je fais bien mes contours Ensuite, on va prendre une autre brosse pour mettre du verre. Il va me sentir un verre qui est un peu... Il faut garder la place pour les autres couleurs aussi. Je vais revenir sur le bleu pour faire une bonne transition. On peut reprendre le bleu pour passer sur le verre également pour faire une bonne transition. On va prendre le jaune. On passe un peu sur le verre également. Je prends le verre. Comme il a séché, je peux vous passer dessus pour qu'il soit beaucoup plus visible. On va prendre du jaune pour bien faire. Je vais passer un peu en bas. Et je vais prendre le rouge rosé. Et je fais pareil. Trop beau ce rose. C'est flamant fougueux pour ceux qui veulent savoir ce que c'est. Que ce rose. C'est flamant fougueux qui est trop beau. Après, si vous ne voulez pas qu'il y ait beaucoup de saturation, vous pouvez laisser un peu de blanc comme là vous voyez. Moi, je vais passer vraiment pleine, pleine, pleine. J'y vais. Et comme je me servirai après du positif ou négatif, comme on veut, je colorise bien mon papier. Là, je passe un peu sur le jaune. On va voir cet effet un peu corail. Alors celle-ci, c'était le jaune. Je repasse sur le rose. Pour bien tout mélanger. Vous voyez, on mélange bien tout. Et ça, c'est super. Voilà. Pour la colorisation. Bon, j'ai mis un peu trop de bleu par rapport au reste. Mais c'est pas bien grave. Je mets tout ça de côté. Et on va partir sur la machine. Alors, pour la machine, on va prendre notre papier. Alors, ça change un peu les autres tapis de Cricut. Il n'y a pas la petite encoche pour les accrocher. On va enlever le plastique qui sert à protéger. On va se remettre sur le design space. Là, vous voyez, ici, c'est mon papier que j'ai découpé. Donc, en fait, finalement, je pense que je vais laisser la dimension que j'avais utilisé la première fois. Donc, 14,3. Ce que je vais faire, je vais m'en resservir sur 9,8. Voilà. Ah oui, mais j'avais attaché. Attendez. Hop. On va revenir. Hop. J'essaie de revenir en arrière. Mais je ne peux pas. Donc, du coup, je vais les détacher. Voilà. C'est mieux. Parce que du coup, sinon, je vais avoir mon Hello. Je peux le laisser comme ça. Mais je vais le mettre en blanc. Comme ça, elle ne fera pas la différence. Parce qu'il faut qu'elle découpe là-dedans aussi. Mais ce que je vais changer, c'est mon matage. Je vais le remettre à 14,3. J'ai dit que j'enlève le cadenas. Sur 9,8. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner. Je vais les centrer. Oui, je vais les centrer. Je suis en train de réfléchir. Non, je ne vais peut-être pas les centrer. Je vais les centrer plutôt. Alors, hop, je reprends. Parce qu'en fait, je suis en train de penser à la prochaine carte. Je vais les aligner horizontalement. Donc là, à priori, il est bien. Mais j'ai envie de le re... Du coup, je l'ai... Je prends mon Hello. Non, ce n'est pas celui-là. Je ne l'ai pas détaché. Je ne l'ai pas détaché. C'est pourquoi je... Je vais prendre mon Hello. Voilà. Je vais remonter un peu. Parce que je vais faire pareil. Après, je mettrai un sentiment sur ma feuille qui est colorisée. Donc, du coup, là, je les attache. Je vais tout mettre en blanc. Hop. Et du coup, celle-ci, je n'en ai pas vraiment besoin. Donc, pour... Soit vous la supprimez. Soit vous pouvez la cacher. Et là, j'ai mis 3 couches de Hello en blanc. Donc, comme ça, tout est sur le même tapis. Quand je vais cliquer sur Créer. On va me demander déjà tapis ou pas tapis. Donc là, je veux un tapis. Je continue. Alors, ça m'a mis le comment ça va sur un. Et sur l'autre. Ça m'a mis les 2 Hello. Mais je voudrais que le comment ça va aille également sur l'autre tapis. Donc, je peux le déplacer. Et je le mets sur celui-ci. Je confirme. Et du coup, sur ce tapis-là. Parce que j'ai un seul tapis. J'ai le comment ça va ici. Et avec les petits points... Celui-là, je peux le déplacer. On va le mettre par ici. On va un peu... On va essayer de... Alors, soit vous prenez une feuille A4 blanche. Et vous ne vous embêtez pas. Celle-ci correspond à celle que je vais découper avec les Hello. Et je vais y mettre, du coup, celle-ci par ici. Et je vais faire en sorte que sur mon écran, sur mon tapis de l'écran, tous mes éléments Hello. Et comment ça va sur cette feuille, cette partie-là aussi. Là, j'ai... Je peux remonter celui-ci. Normalement, ça devrait aller. Ça va jusqu'au 19. Donc, je pense que oui. Comment ça va ? Je vais le mettre comme ça. Moi, je suis sûre que ça va aller. On va continuer. Donc, je vais ouvrir ma machine. On va continuer. Et là, on nous dit qu'est-ce qu'on utilise comme matériel. Donc, moi, c'est du 216. On me dit de charger le stylo. On a le stylo qui était avec la machine. On vous dit tout sur le Design Space. Là, on me dit de charger le stylo et le tapis. Donc, je vais enlever de la mâchoire ma lame qui est ici. Qui est pour la Joy Extra. Et je vais y mettre le stylo. Donc, il y a point de chine dans la mâchoire. Normalement, il y a un petit clic. Mais là, il n'y a pas de clic. Et on me dit de charger le tapis. Donc, je vais charger le tapis. Le propre. Elle va bien. Elle va mesurer. C'est assez de place derrière. Donc, là, ça va. C'est juste, mais ça va. Donc, j'ai chargé le stylo black en 04 stylo. Et ensuite, j'aurai la lame à pointe fine à mettre. Donc là, je clique sur Go. Elle prépare. Et normalement, elle va venir dessiner en bas le comment ça va. Comme ça, quand vous avez une nouvelle, pas très jolie écriture, ça fonctionne. Désolée, la webcam ne veut pas prendre le focus. Donc, ça va être un peu gênant. Maintenant, elle va me demander d'enlever le stylo de la mâchoire et d'y mettre la lame. La grosse découpe. Donc, je décharge mon stylo. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis le capuchon. Et je vais y mettre, donc, la lame. Une fois que c'est fait, je clique sur Go. Et là, elle va préparer tout ce qui est des coupes. Je, celle de la mâchoire, non. Je monte tout ce qui est, mais je monte tout ce qui est. Je ne sais pas avec la mâchoire et d'y faire. Je peux essayer de les mains. Eh oui ! Je ne sais pas. Ah ! J'ai mis le capuchon ! J'ai mis le capuchon. Je vais aller se travailler. J'ai pris mon petit morceau d'oeuf. Donc la compte de colle. Et là, elle va me faire toutes les superpositions des hélots, du hélot coloré. Et également la petite étiquette, comment ça va. Donc quand vous n'avez pas de matrice de découpe et que vous avez une découpe particulière à faire, un sentiment, par exemple un gros joyeux Noël, par exemple, parce que ça vient d'être Noël ou un joyeux Halloween, vous le dites, vous pouvez faire avec les polices d'écriture de la Cricut que vous avez. Et en fait, vous avez votre matrice de découpe qui est faite, tout simplement. Donc là, elle a terminé. Elle me demande donc de décharger mon tapis. Je pense qu'il est bien. Alors avant de décharger, en général, vous vérifiez que c'est bien découpé. Mais là, c'est bien découpé. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Pour décharger tout votre papier, il ne faut pas l'enlever comme ça, parce que vous allez le tordre. Ce qu'il faut faire, c'est prendre votre tapis à l'envers et aller chercher tout ce qui peut être enlevé. Et c'est le tapis que vous tordez. Donc là, vous voyez qu'il m'a bien découpé tout ce que je voulais. Et encore, il la garde bien parce que ça, c'est un peu... Bon, il m'a découpé un peu. J'avais dû prendre un peu plus grand que ce qu'il fallait. Là, je vais enlever tout ce qu'il y a à enlever. Ah, il ne m'a pas découpé l'étiquette. J'ai loupé une étape. Je n'ai pas mis l'étiquette. Comment ça va ? Bon. Parce que je n'ai pas dû les attacher les deux. Je n'ai pas fait attention. Donc, on enlève le papier qui reste. Je vais prendre la spatule du papier délicatement. Ce qu'on peut faire, c'est aussi faire comme ceci et essayer d'enlever délicatement les lettres. Comme ça. Honnêtement, oui, il accroche bien ce tapis. En même temps, la lame est neuve et le tapis est neuve. Hop. On peut garder le centre du haut pour la carte après. Là, je vais le faire avec la spatule, mais après. On est que j'arrive là. La spatule est très utile. Honnêtement, vous voyez, il faut bien découper. Donc, là, pareil, je vais enlever le H, le O, le E, pardon. J'enlève toutes les petites parties. Le E. Donc, c'est un travail qui est assez minutieux, mais on peut c'est déjà la spatule. Tout enlever. Et toujours penser à plier votre tapis. Et ensuite, pour laver le tapis, juste de l'eau savonneuse, sans frotter. Vous attendez 24 heures que ça sèche. Et après, il est tout neuf. Comme l'œuf. Après, forcément, au fur et à mesure de l'utilisation, il va être moins adhérent. Mais ce ne sera pas mal, justement, pour tout ce qui est papier fin. Il ne faut pas les jeter, ceux-là. Parce que même s'ils adhèrent moins par rapport à votre papier initial que vous utilisez, d'habitude, il pourra peut-être vous servir pour des petites choses toutes fines. Et pourquoi pas, après, quand il ne prendra plus de support. Mais voilà. Ce qu'il faut donner. On remet le percule par-dessus tout de suite. Donc là, pour briser, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Parce qu'avant, il y avait des petits trous. Donc là, l'astuce, c'est de se mettre vraiment au niveau où ça ne colle pas, d'aligner bien. Comme ça, hop, vous alignez tout votre tapis sans que ça colle. Donc là, je me retrouve avec plein de petits morceaux. Bon, il y en a qui ne servent pas à grand-chose. Donc là, ici, j'aurai une carte. C'est pour ça que j'ai gardé le O et le E. Bon là, le E, il y a un petit... Mais on pourra le mettre sur notre carte. Donc ça, on le garde. Je vous ferai une autre vidéo pour savoir, pour vous dire comment on peut récupérer tout ça. Là, on va se mettre sur notre base de carte qui est ici. On va s'amuser d'abord à coller tous les haches ensemble. Après, pour ce qui est parti, comment ça va ? Tant pis, je vais le découper au ciseau. J'ai oublié de le mettre à la petite étiquette en forme de... pour la découper. Surtout qu'on peut faire des formes avec ces étiquettes-là. Donc c'est un peu dommage, j'ai loupé déjà. Ça arrive des fois de louper. Mais c'est là. Donc là, on aligne bien nos lettres pour que ça fasse du 3D. et on va dire... ... ... ... ... ... ... ... Et le haut pareil, c'est une forme arrondie, donc on n'a pas trop à se soucier du sens Pour l'instant, au collage, ce sera plutôt au montage Mais là, il est à la bonne, du bon côté Puisqu'il y a le rouge sur l'extérieur droit Donc c'est le bon côté, donc là pareil On aligne bien Et vous avez vos lettres de fête Je vais passer à la découpe de mon sentiment Alors du coup, on va essayer de le couper le plus droit possible Lorsque je vais faire, je vais déjà découper tout ce papier-là Qui me servira un peu plus tard Ici pareil Je ne jette pas les troupes Je ne jette pas les chutes plutôt Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de découper le plus droit possible Ce que la cricotte aurait dû faire Mais que j'ai oublié de lui demander de faire Ce n'est pas sa pote Donc je vais découper le sentiment Je vais prendre des grands ciseaux pour ça Je vais pouvoir couper le plus droit possible Ici Ici, je vais revenir parce que je n'ai pas coupé droit Je vais couper le plus droit possible aussi Et voilà, ma petite étiquette Celle-ci, je la garde aussi Je vais mettre de la mousse 3D au niveau de la petite étiquette Donc j'en mette deux Pour que ça soit plus haut Un pouce en 3D au niveau de la petite étiquette Et on va s'atteler donc du coup Un autre matage Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma base de cartes d'abord Pour coller mon matage sur ma carte Comme ceci Alors on va prendre nos lettres On va bien mettre comme il faut Et on va les mettre Sur notre carte Le plus droit possible On va faire ça L'orange est par ici Pour que ce soit bien, on va prendre la règle Et on va le mettre en T Et le mettre à la même hauteur Comme ce n'est pas très sec C'est bon On peut manger Merci 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 donc je l'écale avec ma règle et après je le colle je vais faire la même chose avec le peau avec le rouge orangé qui est ici il ne reste plus que coller notre sentiment et voilà ce que ça peut donner donc juste avec votre machine après on peut faire un fond derrière voilà blanc c'est pas mal on peut après rajouter un peu de texture avec des tampons si on veut ou rajouter pourquoi pas une petite fleur par ici avec un set de tampons ou une découpe mais voilà la base au moins pour faire votre étiquette avec l'écriture qui vous convient le message qui vous convient et le gros message aussi avec des lettres en dimension découpées et d'abord colorisées et du coup je vais vous montrer comment faire une deuxième carte avec les chutes je ne vais pas la faire de A à Z mais je voulais vous montrer le principe qui sera le même c'est à dire que vous mettez une feuille blanche donc je vais mettre celle-ci c'est les chutes comme ceci et ensuite vous n'avez plus qu'à mettre en dimension donc vous gardez bien tous vos hauts par exemple les intérieurs des hauts que vous collez les uns aux autres donc là je vais essayer de les mettre tous parce qu'ils sont ovales on les colle ensemble on les met dans notre haut donc du coup votre carte en même temps il faudra aussi la base ici la surélevée et l'intérieur du E également parce que j'ai gardé toutes les petites pièces pour mettre au niveau du E comme j'ai fait pour l'autre et du coup après vous pouvez rajouter pareil ici une petite étiquette avec comment ça va ou autre chose tu nous manques voilà on met ce qu'on veut et du coup vous avez l'intérieur du E alors il y a un nom qui est colorisé dans le lot voilà il est là donc on les met tous en place voilà je ne les ai pas collés donc forcément c'était mon petit que voilà et vous les mettez alors je crois que c'était comme ça vous les mettez à l'intérieur de votre E et ça vous fait une autre carte en fait c'est pour ça que je me suis appliqué je vais essayer à mettre de l'encre un peu partout et bien comme il faut pour pouvoir faire une deuxième carte avec les chutes et c'est ça qui est pas mal aussi donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous donner des idées pour utiliser vos crickets autrement que avec tout ce qui est dans le design space vous pouvez faire des choses pour vous aussi la bronze est vraiment elle est vraiment simple clean in simple comme ils disent in English mais voilà après vous pouvez rajouter d'autres choses par dessus si vous le voulez mais voilà ou si vous avez un tamponnage de couronne de Noël vous n'avez pas un joli Noël très joli que vous voulez le faire à votre façon mais voilà c'est possible avec la cricotte donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions n'hésitez pas à liker à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye